Europe 1, le grand direct des médias sur Europe 1, Thomas Joubert. C'est une série qui fait les beaux jours de France 3 depuis bientôt 15 ans. A l'antenne depuis 2001, Famille d'accueil revient ce soir à 20h55 pour une quatorzième et dernière saison puisque France 3 a décidé d'arrêter la série en raison de l'érosion des audiences. Avec nous pour en parler ce matin, celle qui est la maman de cette famille d'accueil depuis la première saison, Virginie Lemoyne qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Ravie de vous recevoir dans ce studio, une maman triste j'imagine. Vous comprenez l'arrêt de Famille d'accueil ? Oui, 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 on a été soutenu par la chaîne pendant 14 ans, donc moi je lui fais entièrement confiance. Anne Holmes dit que les audiences étaient encore honorables et qu'il faut peut-être arrêter avant que vraiment les choses s'y rodent. Donc moi je fais entièrement confiance à la chaîne. Arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mais on vous a reçu donc à France 3 pour vous expliquer concrètement pourquoi ça s'arrêtait ? Oui, absolument, oui, oui, tout à fait, oui, oui, absolument. Alors j'ai la naïveté de croire que chaque petite fin contient un début, chaque mort une naissance. Donc voilà, je fais confiance à la vie, je suis repartie dans d'autres aventures, notamment des aventures théâtrales. Oui, on va vous revoir évidemment au théâtre et puis sans doute aussi à la télévision. Vous allez avoir d'autres projets de fiction télé ? Oui, à priori, oui. Oui ? Vous pouvez nous en dire plus ? Pas du tout, parce que je n'ai pas du tout signé. D'accord. Et plutôt avec France 3 ou avec d'autres chaînes ? Je ne dirais rien. D'accord, très bien. Vous n'avez pas l'impression du coup de faire partie un petit peu de cette charrette de France 3 qui cherche à tout prix à rajeunir son public, à rajeunir ses fictions ? On a vu qu'il supprime la fiction de Louis Labrocante, le comédien de Louis Labrocante. Victor Lanoue. Victor Lanoue, son nom m'échappait. Vous sentez quand même ce désir de rajeunissement à France 3 ? Non, je ne me suis pas du tout posé les choses en ces termes. Je n'ai vu ça qu'à mon échelle, à l'échelle de famille d'accueil. Et puis il est normal aussi de renouveler les programmes. On accepte d'être à l'antenne, il faut accepter aussi un jour d'en partir. Voilà, moi je me remets à la direction et puis voilà, j'accepte les choses parce que ça fait partie de notre métier. C'est plutôt l'inverse qui est assez exceptionnel dans notre métier. La longévité, vous voulez dire ? Oui, ça n'existe pas. On vit quand même un métier un peu hasardeux. On ne peut pas savoir tout à fait en début d'année comment va se passer l'année. Alors cette 14e ? Et d'avoir ce confort absolu, c'est quand même assez exceptionnel. Et de l'avoir eu pendant 14 ans, merci la vie, merci la chaîne. Cette 14e saison qui sera une saison courte puisqu'il n'y a que 4 épisodes de ce soir, de la semaine prochaine. Pourtant au départ il y en avait 10 qui étaient initialement prévus ? Je crois, oui. Oui, et pourquoi il n'y en aurait que 4 ? Alors là, il faut demander à la chaîne, voilà, ça a été décidé ainsi, mais en même temps on nous a permis de conclure. C'est ça, ce sera une série bouclée du coup, il va y avoir une fin. Vous allez pouvoir dire au revoir, les personnages vont pouvoir dire au revoir aussi aux téléspectateurs. Voilà, ça c'était très émouvant parce que la dernière scène que vous verrez mardi prochain du dernier épisode, c'était vraiment la dernière scène du tournage. Et c'était un moment de grande, grande émotion. Comment ça s'est passé ce tournage de cette dernière scène, de ce dernier épisode ? Tout le monde pleurait. Les cadreurs pleuraient, les machinots pleuraient, moi je pleurais. Alors le réalisateur me dit, ça y a de moins pleurer. Oui, oui, je n'y arrivais pas. Très bien. C'est vrai que quand on tourne une série comme ça pendant 14 saisons, ça devient aussi une famille. Cette famille d'accueil est devenue aussi une famille entre vous parce qu'on voit les enfants grandir, j'imagine. Donc se quitter, ça a dû être un moment très fort. Oui, en même temps on se quitte sans se quitter parce que par exemple Lucie Barret qui joue ma fille Charlotte dans la série, en fait on ne se quitte pas. C'est-à-dire que la série s'est terminée le vendredi, on a fait une grande fête le vendredi soir et nous dès le lundi on est en train de répéter. Au théâtre ? Oui, oui. Donc en fait moi je monte beaucoup beaucoup de choses, elle est pratiquement dans toutes mes pièces. Donc en fait, voilà, je revois Christian régulièrement, on s'appelle tous les uns les autres, même avec les réalisateurs, donc on ne se quitte pas vraiment. Ça reste en famille effectivement. La série avait su se renouveler avec des thématiques très actuelles qui étaient abordées. On avait vu notamment des cas de jeunes en souffrance, l'homosexualité avait été évoquée aussi, les familles monoparentales avec Charlotte qui élève seule son fils. La série paraissait pourtant moderne. Oui, je pense que les auteurs et les directeurs de collection avaient à cœur de faire des sujets sociétaux, de s'inspirer de ce qui se passait, ce qui est très important. Et puis de toucher les gens aussi, parce que peut-être qu'une série comme les familles d'accueil, une série populaire, peut-être que ça vient aussi dans les foyers des gens. Peut-être que c'est amené à plus toucher les gens et peut-être plus les interroger sur certains sujets que par exemple un débat en deuxième partie de soirée entre deux intellectuels. Oui, on dit souvent beaucoup de choses dans la fiction, plus parfois que dans des débats, vous avez raison. Pas comme nous, beaucoup de choses dans beaucoup de séries. Et je trouve que ça remplissait très bien cet aspect-là. Quel regard, Virginie Lemoyne, vous avez sur le renouveau de la fiction française ? On sent vraiment qu'en ce moment on est à un tournant. Les chaînes ne veulent plus de séries plan-plan, de séries à l'ancienne. Il y a un vrai renouvellement. Vous l'avez observé, vous, en tant que comédienne ? Oui, je trouve qu'il y a des très très belles séries, mais il y avait déjà des très belles séries à la télévision. Il ne faut pas tout balayer d'un verre du bras. Par exemple, Maigret avec Bruno Crémer, c'est une série absolument magnifique. Ça ne vous rajeunit pas ? Non, mais c'est vrai, ce n'est pas grave. Je ne parle pas de cet aspect-là. Je parle de l'aspect vraiment qualitatif. Je veux dire, il y avait une atmosphère, il y avait des décors, il y avait une lumière, il y avait d'excellents comédiens. On sait faire quand même. Et le renouveau, oui, il est là, bien sûr. Bien sûr, les Français, on sait très bien faire des fictions, on sait faire des séries. On est toujours en train de regarder ce qu'il y a dans le jardin du voisin. On a toujours l'impression que les séries américaines sont beaucoup mieux faites, alors qu'il y a effectivement beaucoup d'efforts en fictions françaises. C'est pour ça que je me permets de citer Maigret, parce que c'est justement, comme vous le disiez, une série qui a quelques années, et qui, je trouve, avait quand même une identité très forte et une très grande qualité. Le renouveau aussi, c'est que beaucoup de stars de cinéma viennent faire de la télévision, viennent tourner des téléfilms. Ça vous ennuie que des gens du cinéma viennent à la télévision ? Parce que l'inverse est souvent beaucoup plus compliqué. Quand on a fait de la télévision, aller au cinéma, la passerelle est moins évidente. Oui, c'est un petit peu cloisonné. Maintenant, un comédien est un comédien. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans le... Tu es un comédien de cinéma, tu es un comédien de télévision, un comédien est un comédien. Nous, je sais que le téléfilm, c'est un espace, en fait, qui permet à beaucoup de comédiens de se rencontrer. Moi, j'ai tourné avec des gens qui avaient joué coltesse au Théâtre de la Ville. On ne se serait pas rencontrés par ailleurs. C'est évident. Vous continuez de voir Laurent Gérard et on continue de vous parler de votre duo avec Laurent Gérard quand on vous croise en la rue ? Non, non, c'est que la presse qui m'en parle toujours. Non, 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 bien sûr, on continue à se voir. Pas du tout régulièrement, mais on a toujours une belle amitié. Virginie Lemoyne est notre invitée ce matin dans le Grand Direct des Média. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada